hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hall ou plutôt dire une vidéo commande mille et une création j'ai vu beaucoup de choses sur youtube et sur facebook donc je voulais vous faire un petit point puis j'avais de toute façon que je vous ferai une vidéo quand j'aurai reçu ma commande excusez moi c'est le week-end je suis en mode week-end pas coiffé puis je vais raccompagner une copine enfin bref 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 donc voilà donc j'ai enfin reçu ma commande donc je vais être très honnête je vais vous dire les points forts et les points pour moi pour mon ressenti les points forts les points faibles de cette boutique facebook alors déjà pour commencer je pensais pas qu'il y avait autant de délais j'avais pas compris que c'était des vendeurs itinérants et qui faisait ce groupe c'était un groupe de pré vente bon je pense qu'une fois qu'on est averti c'est beaucoup plus simple donc c'est vrai que si j'avais un petit conseil à leur donner c'est que quand vous recevez des commandes dans mp redonner tout de suite vos conditions aux gens parce que moi je les explique après et du coup bah on a un peu déçu parce qu'on est comme ça nous les femmes même si c'est nul d'être comme ça quand on paye un truc et qu'on commande on s'attend généralement à recevoir rapidement donc du coup voilà donc je pense que petit conseil pour aller mille et une création c'est rien de péjoratif vous après vous prenez comme vous voulez enfin moi j'ai rien contre vous c'est juste je dis ce que je pense comme toujours donc là je vous dis bah la prochaine fois enfin pour les prochaines fois ça pourrait peut-être vous aider parce que si les gens sont comme moi qui commande sans même se poser de questions mais ils vont se dire bah non c'est super long quoi enfin c'est plus long qu'allier express donc réexpliquer vos votre mode de fonctionnement pas forcément sur groupe parce qu'il ya déjà il ya des fois des gens ils voient pas la publication où ils la lisent même pas donc dès que vous avez des gens qui vous font de commandes et tiens mes conditions comme ça tu es averti si tu veux pas tu passes pas commande et au moins ça évitera les les mauvais commentaires à côté enfin moi c'est mon ressenti si dès le départ j'avais eu connaissance de toutes ces conditions là je me serais peut-être pas autant pressé de recevoir ma commande surtout que ma commande je l'ai passé pour faire des cadeaux enfin bon bref donc du coup j'étais très très pressé de l'avoir voilà ça c'est le point négatif c'est que c'est long et que du coup quand on n'a pas vraiment connaissance du manque de fonctionnement bah on peut l'envoi alors que je pense qu'ils sont tout simplement victimes de leur succès parce que les prix vous allez voir sont ils restent vraiment très très abordable c'est très avantageux donc vous n'avez pas de frais de port et les prix valent vraiment le coup après il ya l'attente certes mais quand on a averti on sait on commande en connaissance de cause donc c'est moins compliqué sauf que pour mon cas j'ai commandé j'ai trouvé ça hyper rapide la prise de commande tout ça du coup je me suis pas je comprends pas pourquoi les gens les critiques après coup je comprends c'est long surtout que moi mon colis il a été déposé samedi dernier à mondial relais je viens de le rick je l'ai récupéré que cet après midi et je vous mens pas puisque j'ai un témoin qui est venu avec moi chercher mon colis donc voilà il a mis une semaine à arriver à mon point relais donc c'est plus le temps d'attendre enfin voilà c'est le seul truc que je trouve dommage c'est que c'est long après quand on le sait savoir mais moi dès le départ j'ai commandé en ne sont vraiment savoir donc ça m'a ça m'a un peu embêté et puis après je comprends c'est des vendeurs itinérants donc ils bougent ils vont dans des salons tout ça il ya peut-être un petit truc au niveau de l'organisation de leur part à améliorer je pense que si vraiment dès qu'ils ont une commande pardon dès qu'ils ont une commande ils plantent ils replantent le décor donc ça prend un peu de temps mais bon au moins les gens sont avertis après ils peuvent pas râler dire ah ça fait un mois que j'attends bah ouais au moins de temps vous étiez au courant donc les prix sont très intéressants donc ça faut pas hésiter vous allez voir taçon je vais vous montrer donc moi j'ai acheté à l'eau de tampons je regarde les prix excusez moi à l'autre tampon gorgeous que je trouvais super mignon et quand j'ai vu le prix à 7 euros 90 autant vous dire que je me suis pas privé donc je vous le déballe pas excusez moi je fais tout juste la vidéo ce que j'ai raccompagné quelqu'un j'en dis pas plus et du coup je vous fais un truc bout de décoffrage comme d'habitude donc ça 7 euros 90 donc je trouve que c'est plus que cabard à coups ensuite j'ai commandé des tampons mais il y en a un que vous verrez pas parce que je l'ai offert à laetitia c'était le tampon de la pirate et les tampons même si ça m'embête de le dire parce que je vais le faire à laetitia mais bon je vais dire les prix donc puisque ça c'est pas le prix qui compte les tampons ils sont à 1 euros 90 pièces moi à ce prix là je n'ai jamais vu donc vous avez celle là vous savez c'est le petit renard avec le sa tête de renard et j'ai pris celle ci voilà donc à 1,99 je me suis dit on y va ensuite il y avait un lot de distress oxide oxide je mets l'accent j'ai pas vous donner toutes les teintes de couleurs parce que je suis nulle en anglais donc ça va vraiment pas être joli mais pour vous donner une ordre d'idée du site en disant vraiment que ça vaut le coup j'en ai eu 10 pour 39 90 donc ça fait 3 euros 90 donc ça vaut le coup vraiment donc c'est le blue print check point je vous dis pas c'est horrible j'ai un accent de vache espagnole c'est pas vous donc il ya celui ci alors elles sont pas toutes pour moi je précise j'essaie de vous montrer voilà donc ça vaut le coup à 3 euros 90 je sais pas si si très honnêtement on peut les retrouver autre part à ce prix là je vous dis le point négatif c'est pas que ce soit long facile c'est non c'est juste qu'il faut être averti dès départ c'est ce truc que j'aurais à reprocher à mille et une création parce qu'après moi j'ai des échanges par messenger ça s'est très bien passé j'ai été un petit peu harcelante donc bon j'espère qu'ils m'en voudront pas mais j'avais vraiment envie d'avoir ma commande parce que tout ça ça part dans un swap donc donc voilà j'espère j'ai pas trop vite et donc du coup j'ai testé les distress oxide de la semaine dernière sur une crop et j'ai adoré du coup je vais m'en réserver quelques unes pour pour moi mais pas toutes ça c'est sûr le reste partir ensuite il ya quelque chose que je voulais depuis un bon bout de temps aussi parce que je les achetais sur aliexpress et puis déjà toutes faites c'est les anamel dot et j'aime tout le monde connaît c'est tout le monde connaît cette marque oui non parce que vous connaît ou pas bref peu importe et les nouveaux nouveaux pardon ça fait un petit bout de temps que ça me tapait dans l'air et que je voulais essayer et là c'est des glitters drop donc elles ont toutes des paillettes dedans et c'était un lot de neuf et le lot de neuf était à 18 euros 50 donc ça vaut le coup je voulais montrer rapidement le cas c'est là qui est très jolie et est ce que c'est en france la dazzling dazzling blue excusez moi pour la prononciation aller après on y va gaiement la pink champagne donc là ça va pink champagne je sais pas c'est que le refraie donc c'est pas été c'est joli elles sont toutes toutes pas été de toute façon là j'en ai pas une seule qui ne s'est pas battu c'est les glitters drop et celle là c'est la white blizzard celle là je l'adore elle est super jolie mais je tâche ans je vous montrerai ça sur des décrets à pouvoir un peu le rendu golden sunset forme je vais arrêter de vous le dire parce que je prononce là vous l'avez en violine et là purple red reine ça va bon non bon j'arrête parce que je me fais mal à moi même j'ai pas du tout l'exemple celle-là elle est juste magnifique ah ça là je peux vous la dire les faciles blue lagon la blue lagon j'ai déjà une idée Bah celle-là elle est pailleté gris argenté super jolie ça elle est un peu plus foncée chocolate chocolat fondu ça elle est jolie elle fait plus violine enfin ouais ça peut donner chocolat violet de toute façon il faudra que je les essaye donc je vous dirai ça lors d'une prochaine vidéo nous voilà c'était juste pour vous faire une petite vidéo sur le haut le mille et une création alors pas de panique tout le monde le sait c'est un petit peu long on le sait qu'à partir du moment de l'encaissement de la commande il faut compter 20 jours ouvrés avant le départ de notre commande en réserve qu'ils aient qu'ils aient ce qu'il faut quoi mais voilà si vraiment je peux leur donner un petit conseil c'est refaites un petit topo aux gens qui vous passent une commande pour la première fois pas à chaque fois parce que moi une fois qu'on connaît les règles du jeu on les connaît pour voilà leur refaire une petite explication ils ont attention vous commandez ok il ya de l'attente en plus ça c'est les pari de fête et puis octobre novembre décembre enfin octobre novembre surtout on sait qu'il ya beaucoup de salons donc ils ont été très sollicités donc vraiment à un moment donné je l'avais un peu mauvaise là le relais relais mondial relais j'ai trouvé ça super long une semaine voilà sachant que j'ai commandé le mois d'octobre après je me dis si des c'est une entreprise française essayons de les aider plutôt que de les critiquer plutôt fin essayons d'avoir plutôt des critiques constructives plutôt que dire c'est long là j'ai entendu oui c'est long c'est chiant on est d'accord moi je suis la première à quand je que j'achète un truc et que je paye un truc je veux l'avoir tout de suite je suis comme ça je suis je suis un peu si je suis pas patiente donc forcément mais je suis plutôt quand même contente de ce que j'ai reçu et surtout au prix je vois là je suis c'est pas dit que je recommande tout du moins pas tout de suite parce que c'est vrai que Si j'avais su les règles du jeu dès le départ ou si je m'étais intéressé aussi un parce que je dis pas que c'est une mauvaise communication de leur part parce qu'ils faisaient souvent des posts sur facebook sauf que je lisais pas donc c'est pour ça que je leur dis si vous pouvez à vos premières commandes leur réexpliquer les règles enfin vous votre façon à vous de travailler je pense que ça vous évitera en tout cas des remarques désobligeantes sur le groupe parce que bon à force c'est souvent les gens enfin déjà ils font un petit message ils s'excusent bon après je comprends j'ai été la première être impatiente de recevoir ma commande je comprends les autres mais bon essayons de les aider et de voir s'ils vont progresser et s'ils vont y arriver quoi donc donnant l'heure deux noms leur un petit coup de main voilà c'était surtout ça que je voulais dire et puis bon franchement les distress les 10 à 39 4 38 autres en fait que je dis pas de bêtises que je me fasse pas après dix putés 39 euros pas les 10 à 39 euros donc ça oui ça fait 3,90 c'est ça bala le prix je sais pas où on pourrait les avoir ailleurs à ce prix là donc n'oublions pas que c'est un coup français que effectivement ça vient pas de pays le côté du la planète de chine mais que c'est presque aussi long essayons d'oublier ce petit côté là et et puis ils ont traversé les faisons travailler pendant les entreprises françaises donnant leur une petite chance je recommanderais peut-être mais pas tout de suite parce que là j'étais trop pressé ou alors si je recommande c'est en me disant bon c'est pas c'est pas urgent et puis en même temps je commande toujours dans l'urgence je travaille toujours dans l'urgence je fais toujours très dans l'urgence c'est ça me correspond pas en fait voilà c'est j'ai beaucoup apprécié je suis très contente de mes achats parce que les prix mais ça correspond pas à mes attentes encore vous allez me dire mais si tu commandes et sur aliexpress pourquoi tu te plains de je me plains pas déjà dit je lis mon ressenti aliexpress j'avais pas me déplacer et c'est arrivé direct dans ma pote à l'aide que là j'ai dû aller les chercher dans un point relais surtout que moi j'avais vu dans la campagne ça encore c'est pas très grave mais ouais réexpliquez bien les règles du jeu enfin une modalité dès le départ ça met les cartes enfin voilà les cartes sont posées et puis les gens commanderont en connaissance de cause sauf que bon voilà moi ça pas été tout de suite le cas donc je débute je me suis pas attendre mais c'est super long quoi je comprenais pas mais ils sont en salon mais mon chèque a quand même été encaissé mais comment ils ont fait donc il y a forcément quelqu'un donc cette personne là doit aussi préparer les commandes non 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 stop c'est un groupe de pré-vente il n'y a pas de stock donc faut voilà faut être aussi un peu compréhensible et puis prendre son mal en patience mais là c'est vrai que cette semaine la moutarde même monté au nez j'ai fait pas possible le livreur ça faisait juste trois jours qu'il avait récupéré mon colis qu'il déposait pas au relais quoi bon alors après on m'a dit oui les gilets jaunes son camion était plein à l'anis et je m'en fous j'attends j'en avais marre d'attendre donc là je l'ai je suis contente voilà le le l'échange est fini entre entre eux et moi c'est très bien je recommanderais peut-être peut-être pas je suis moi le mode de fonctionnement me convient pas c'est trop long c'est trop long et puis ça peut être ss plissi dès le départ maintenant que je sais enfin en fait je sais pas pour l'instant je suis encore en mode non je suis trop pressé d'ouvrir mais mes achats pour pour attendre aussi longtemps donc voilà donc c'est vraiment le point négatif c'est communiquer plus davantage là dessus parce qu'il ya peut-être des gens vous pensez qu'ils sont courants comme peut-être vous avez pensé que moi je l'étais mais je connaissais pas réellement les modalités et du coup je me suis dit mais c'est long et effectivement maintenant je comprends maintenant vous m'avez expliqué tout ça très honnêtement ils sont victimes de leur succès ils ont eu des commandes qui donc ça c'est c'est plutôt positif maintenant il faut faut s'organiser au mieux pour que tout le monde soit content voilà c'est ce que j'avais envie de leur dire et je leur souhaite bon courage et plein plein de bonnes choses et et plein de bons salons et plein de commandes à venir et voilà c'est tout donc sur ce je vous fais des gros gros bisous j'ai trop blablatté je m'en excuse mais peut-être que j'ai pas assez parlé aujourd'hui pourtant pourtant si mais voilà je voulais vous faire un retour sur sur ma commande chez mille et une création voilà mais écoutez je fais des gros gros bisous et surtout surtout scrappez bien bye bye